Salut à tous, c'est Xtalks et je vais essayer de vous faire un petit guide rapide sur Guardian Tales. Guardian Tales c'est un action RPG avec un petit côté gacha pour obtenir les héros et les armes, fort sympathique. C'est un jeu que j'ai pu un petit peu rôder, j'ai passé trois mois sur le serveur américain et là j'ai reset depuis à peu près trois semaines sur le serveur européen. D'ailleurs j'ai créé une guilde, la guilde France, je vous invite à la rejoindre. On a besoin de main d'oeuvre pour rester dans le top. On est top 8 actuellement, j'aimerais bien qu'on y reste. Donc si vous pouvez y rejoindre ce serait super. Enfin bref, passons un petit peu au guide. Donc là on arrive sur l'interface principale du jeu, donc l'espèce de petite île volante. Donc cette petite île, sur cette petite île vous récoltez vos cœurs et les pièces que produisent les bâtiments. Une petite astuce que j'ai pas découvert tout de suite mais qui peut être pratique, c'est que plutôt que de cliquer sur les cœurs, à partir de la taverne niveau 4, donc la taverne elle est ici, vous pouvez cliquer ici, sur collect all, ici et là, pour tout récupérer d'un seul coup. Ce qui peut être, ça va vous faire gagner du temps parce que très rapidement on a beaucoup de héros et très vite on se fait chier pour rien. Donc voilà alors le guide, par où on va commencer ? On va commencer un petit peu par, bah alors donc quand vous allez commencer le jeu, vous allez commencer par l'aventure, bien entendu. Au début vous n'aurez pas beaucoup de j'aime pour aller tirer des héros. Donc moi ce que je vous conseille au niveau de l'aventure, c'est faites les niveaux un petit peu dans l'ordre, tout en suivant si possible. Là vous voyez, vous avez les Beginner Missions. Donc voilà, c'est tout plein de missions pour les débutants, suivez-les. C'est un petit conseil, en général ça vous fera progresser plutôt, enfin, correctement. Vous les suivez, vous faites les missions à peu près au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de faire une mission tout de suite, vous pouvez passer. Vous voyez, j'ai déjà fini, il me reste la 121 et la 122. C'est les deux dernières, mais il y a des fois où j'avais des missions que je laissais de côté pendant 10-15 missions, je faisais celle d'après. Donc ça c'est un conseil. Faites les Beginners, ça vous fera avancer correctement. Les Dailys aussi, essayez de faire vos Dailys tous les jours. Ça rapporte des petits bonus, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Et puis les Events qui pour moi sont quand même aussi une priorité. Dès que vous pouvez, essayez de faire un maximum de missions d'Events. Elles rapportent des bonus pas trop dégueu et elles ne sont que temporaires. Donc il faut essayer de les faire. J'ai coupé le micro. Il faut essayer de les faire pour pas trop perdre de trucs, parce que tout ça, ça sera plus là après. Ensuite, donc vous faites vos missions, vos héros, pour avancer plus facilement. Donc il vous faut des héros. Je déplace juste, voilà. Pour les héros, il n'y a pas de héros qui... Enfin si, il y a des héros qui sortent un petit peu du lot, mais en fait, les héros finales dans le jeu-là ne sont pas les plus importants. Donc vous avez les héros de type EX, avec les étoiles jaunes, là, comme vous pouvez voir, c'est les héros exclusifs. Ils sont au nombre de 9, si je ne dis pas de bêtise. On va aller voir ça tout de suite. Hop. Donc, héros. Donc, alors, 4, 8, 9. Exactement. C'est bien ça. Donc c'est les héros avec les étoiles vertes. Quand vous les obtenez, ils sont déjà trois étoiles. Les autres héros sont deux étoiles et il y a aussi des héros une étoile qui ne sert strictement à rien. S'il y en a juste un qui va servir pour une quête, si je ne dis pas de bêtise. Donc voilà. Vos héros exclusifs, donc ils sont un petit peu plus forts que les héros deux étoiles, montés à niveau égal, mais par contre sont beaucoup plus durs à monter, sont beaucoup moins remontés. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, ces héros, donc il y en a des... Voilà. J'ai testé donc Arabelle, Marina sur mon compte américain, Barry que j'ai testé sur le compte américain, puis là Lupina, Lan, et c'est tout. Donc il reste Idoleva qui est ici. Donc Barry, je l'ai testé. Là, c'est Plitvis, je ne dis pas de bêtise, et Lapis. Alors Lapis, apparemment, elle n'est pas ouf ouf. Je ne l'ai pas testé, mais de ce que je dis un petit peu partout, elle n'est pas tarée. C'est un héros lumière. Plitvis, elle n'est pas trop mal, apparemment, c'est un héros feu. Donc voilà. Marina, elle est un petit peu cheatée actuellement, mais elle n'est pas invincible. C'est-à-dire que chaque héros, de toute façon, a un contre. Vous voyez, il y a les éléments. Donc ici feu, ici lumière, j'ai cliqué dessus, eau, dark, basique, terre, dark, basique, encore, et lumière. Donc chaque élément a un contre. C'est-à-dire que le feu va être fort contre l'eau, l'eau va être... Non, le feu va être fort contre la terre, la terre va être fort contre l'eau, et l'eau va être fort contre le feu. Et donc la lumière va être fort contre le dark, le dark va être fort contre le basique, et le basique contre la lumière. Donc à chaque fois, il y a un contre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de team... Enfin, même si Marina, elle est un petit peu cheatée, entre guillemets, elle n'est pas imbattable. Vous prenez Barry, qui est l'élément terre, qui est l'élément terre. Barry, un Barry bien monté, va éclater Marina, de toute façon. Donc voilà. Je vous conseille de faire des teams mono-éléments. Dans le sens où quand vous montez vos persos, donc vous pouvez faire... Alors je vais vous montrer plutôt là, je prends un pour tout. Au niveau de vos persos, donc il démarre 3 étoiles, comme ici, et vous pouvez faire des évolutions avec des fragments. Vous voyez ici, j'ai 35 fragments sur 320. Ces fragments s'obtiennent dans les Evolution Dungeon. Je retourne là, je vois, je fais n'importe quoi. Donc les Evolution Dungeon, qui sont ici là, les 3 Evolution Dungeon, en fonction des éléments. Donc pour le premier, ça va être terre et basique, le deuxième, feu et lumière, et le troisième, eau et dark. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites un donjon, par exemple celui-ci, vous pouvez gagner des fragments d'Arabel, qui est le héros exclusif. Donc à chaque fois, un héros exclusif, plus les autres héros de l'élément. Donc si par exemple, vous prenez sur plusieurs éléments, sachant que pour passer de 2 étoiles à 3 étoiles, il faut 120 fragments, de 3 étoiles à 4 étoiles, il faut 320 fragments. Et de 4 étoiles à 5 étoiles, il en faut un peu plus de 800. 840, si je ne dis pas de bêtises, ben c'est très long. Si vous faites plusieurs éléments, et à chaque fois, vous allez devoir faire des Evolution Dungeon pour obtenir ces, au final, 800 et quelques fragments. Tout en sachant que pour les héros bleus, les héros standards, à chaque run, vous allez obtenir minimum 1, et vous allez pouvoir en obtenir jusqu'à 7 ou 8. C'est un petit peu aléatoire à chaque fois pour les gagnants. Donc, ça va déjà être très long pour eux, pour avoir les 800 au final, mais pour les héros exclusifs, vous n'êtes pas sûr d'en obtenir un à chaque run. En général, sur 3 runs, vous allez en obtenir à peu près 2. 2 tous les 3 runs. Donc ça va être très très long, sachant qu'il vous en faut 800, je vous laisse faire le calcul. Vous allez passer, vous gaspiller un paquet d'énergie là-dedans. Vous pouvez les obtenir différemment en allant dans le shop, mais ça va vous coûter des fragments. Des fragments. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est... ça n'a pas de nom. Des... Les cristaux de héros. Donc, les cristaux de héros, à chaque fois que vous faites une invocation de héros que vous avez déjà, si c'est un héros 1 étoile, vous en aurez 1, un héros 2 étoiles, vous en aurez 8, et un héros 3 étoiles, vous en aurez 40 ou 50. Donc, avec ces cristaux, vous pouvez acheter, par exemple, 40 pierres d'évolution, fragments d'évolution. Je vous déconseille de faire ça si vous êtes en free-to-play. En free-to-play, ça va vite vous coûter cher, parce que là, il en faut 20 pour 40 pierres d'un héros exclusif. Et si vous le faites, je vous conseille de le faire uniquement sur un héros exclusif, de toute façon. Donc voilà, les héros. Alors, les héros peuvent s'équiper d'armes. Par exemple, la rabel, c'est des fusils. Chaque héros a plus ou moins son type. Là, c'est des gants. Elle, c'est un bâton. Elle, c'est bâton aussi. Bâton aussi. Le héros principal, Lockknight, lui, peut prendre n'importe quelle arme. Mais les autres héros, non. Ils sont destinés à une arme en particulier. Épée à deux mains, fusil, bâton, fusil. Enfin bref. Donc les armes, il faut savoir qu'il y a des armes exclusives, comme c'est le cas là. Les armes exclusives sont des armes destinées à un seul héros. Les autres héros peuvent l'équiper. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a une ligne particulière. Exécutive Redwood Arabelle Only. Donc c'est uniquement pour Arabelle, ce qui s'applique en dessous. Donc là, pour cette arme-là, quand elle attaque, elle tire une grenade spéciale qui inflige 50% de dommages en plus, toutes les 3 secondes. Voilà. Et en plus, ça augmente le skill level par 4. Donc le skill level, c'est ce qu'il y a en dessous, là, ici. La grenade plasma rebondissante. Donc là, c'est level 5 et grâce à cette arme. Sinon, ça serait level 1. Donc ça augmente à la fois les DPS ici et des fois, ça rajoute un bonus là. Donc l'arme exclusive est ultra importante. C'est parfois même plus important que le héros. C'est-à-dire que si vous avez des armes exclusives pour un héros, même si ce héros, si vous n'avez pas de héros exclusifs et juste une arme exclusive pour un héros, je vous conseille de monter en priorité 7 héros. Le héros, enfin l'arme exclusive, rapporte tellement de bonus à la fin qu'il ne faut pas passer à côté. Parce qu'en plus des bonus exclusifs ici, les bonus ici, là, ils ne sont pas dégueux en général. C'est vraiment l'arme faite pour le héros. Et comme je vous dis, si vous ne savez pas trop quoi monter, si vous avez une arme exclusive à un héros, à un héros, pardon, montez cet héros en particulier, en premier, en priorité. Les armes exclusives se reconnaissent ici, là. En haut à droite, vous avez un petit logo, là, comme un petit carré avec un petit drapeau. Dès que vous avez une arme avec ça, c'est une arme exclusive. Donc les armes exclusives, elles vont être soit vertes, ou si on prend, hop, Catherine, enfin Karina, pardon, Karina, pareil, j'ai l'arme exclusive, donc pareil, elles vont être dorées aussi. Et ça, c'est une arme exclusive à chaque fois. Donc elle, ça augmente, sa chauffe-souris géante, ça augmente les dégâts. Donc ça, c'est ultra important. C'est des armes qui sont vraiment au-dessus de tout. Donc voilà, si vous ne savez pas trop quoi monter comme héros, et que vous avez des armes exclusives, vous montez le héros avec l'arme exclusive. Au niveau des invocations, ce que je vous conseille de faire, c'est, donc, il y a deux types de gemmes, déjà. Les gemmes payantes, qui se trouvent ici, et les gemmes standards, à free, là, c'est marqué ici. J'ai 7150 en free, et en payante, 3200. Les gemmes payantes, vous les dépensez uniquement sur les Daily Discount. Les Daily Discount, donc, ça vous permet de faire une invocation pour 100 gemmes payantes. Vous pouvez en faire 4 par jour. Donc, une ici, une ici, ensuite, pour l'équipement, une ici, et une ici aussi pour l'équipement. Donc, deux équipements et deux personnages. Vous les faites uniquement là. C'est un conseil que je vous donne. Ça serait gâché, sauf si vous êtes très riche, et que vous achetez des gemmes à foison. Ne les faites uniquement là. Que là. Pour les gemmes gratuites, uniquement des tirages par 10. Dans le sens où, vous gagnez un tirage, quoi, chaque fois. Vous payez 2700 au lieu de 3000. Donc, au final, ce n'est pas rentable de les faire par 300, par 1. Ça ne vaut absolument pas. Ce que je vous conseillerais au niveau des tirages, c'est au début, peut-être essayer de tirer un petit peu les héros. Vous faites des tirages par 10 sur des héros pour qu'il y ait un petit héros exclusif si vous n'avez pas grand-chose. Moi, sur le serveur américain, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu marina, je crois, quasiment, dès le départ. Par contre, sur le serveur opérant, beaucoup moins de chance. J'ai mis 60 tirages à avoir mon premier héros exclusif. Ça n'empêche pas que là, je me débrouille bien. Ce n'est pas parce qu'au début, vous n'avez rien que votre partie, elle est morte. Ça viendra de toute façon à un moment ou à un autre. Tout en sachant que, à chaque tirage, vous gagnez des 1000 H-Tickets. Donc, un par tirage, qui vous serviront plus tard, après, dans le shop, à acheter le héros exclusif ou l'arme exclusive que vous souhaitez. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, vous finirez par avoir ce que vous voulez. C'est l'avantage de ce jeu. C'est très long, mais vous pourrez l'avoir. Donc, je vous conseille, comme je disais, de tirer jusqu'à avoir au moins un héros EX. Dès que vous avez un héros EX qui vous plaît, vous arrêtez les tirages de héros et vous faites plus que de l'équipement, quasiment. Sauf événements qui vous demandent, enfin, mission d'événements qui vous demandent de tirer des héros. C'est donc uniquement des équipements après. Dans le sens où l'équipement est tellement important, il y a tellement d'équipements différents que vous avez beaucoup moins de chances, en gros, d'avoir un bon équipement qu'un bon héros. Donc, il faut, les équipements, vous allez devoir en tirer beaucoup plus. C'est comme je vous disais tout à l'heure, un héros sans son arme exclusive, c'est un héros qui tape beaucoup moins fort. Un héros moyen avec son arme exclusive sera meilleur qu'un héros fort sans arme exclusive. C'est trop important. Donc, les équipements, il ne faut pas hésiter. Ensuite, en parlant des équipements, du coup, on peut partir sur quoi ? On peut partir sur les améliorations d'équipements. Donc, les améliorations d'équipements, hop, pardon, excusez-moi. Là, vous pouvez améliorer... Bon, je n'ai pas de marteau. Pour améliorer les équipements, vous allez dans Enhance, et vous allez chercher... Vous pouvez les améliorer soit avec des objets, ce que je ne vous conseille pas... Ben, voilà, je peux faire. Et vous pouvez les améliorer soit avec des marteaux, c'est ce que je vous conseille de faire, uniquement, soit avec des objets. Ça, je vous conseille vraiment que dans le cas où vous avez monté, par exemple, un objet niveau 5, enfin, 5 étoiles, comme ça, par exemple. Ça, c'est un objet 5 étoiles. Je me servirais vraiment... Enfin, je pense que je ne m'en servirais plus, plus jamais. Je peux m'en servir pour essayer de monter les niveaux d'un objet. Vous pouvez faire ça, par exemple. Ensuite, on reste là. Et on va faire... On retourne dans Enhance. Et on va faire des Random Evolutions. Alors, les Random Evolutions, ça vous permet de prendre deux objets... Alors, ça vous permet de fusionner des objets de même niveau d'étoile pour obtenir un objet de qualité supérieure. Donc, avec un nombre d'étoiles supérieures. Donc, si vous prenez trois objets d'une étoile, là, je ne peux pas le faire, j'en ai qu'un, mais vous allez pouvoir obtenir, avec trois objets et une étoile, un objet et deux étoiles. Merde. Faites toujours ça avec vos objets. Uniquement ça. Là, je vais essayer. Bon, j'ai une chance de perdre mon objet. Pour vous montrer. Donc, normalement, il m'en faudrait quatre pour avoir les 100%. Là, j'en ai que trois. Non, je suis en train de faire une première en plus. Voilà. Il m'en faudrait quatre pour avoir les 100%. J'ai 75% de chances de réussite. Si je foire, je perds mon objet. Si je réussis, je prends un objet 3 étoiles, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va essayer. Allez, pour le fun. Je risque de perdre trois objets. Enfin, quatre objets. J'ai réussi. Et j'ai obtenu un objet 3 étoiles. Avec neuf objets 3 étoiles, vous obtenez un objet 4 étoiles. Et avec onze objets 4 étoiles, un objet 5 étoiles. Sachant que vous pouvez même obtenir des objets légendaires, là. Des armes exclusives. Donc, c'est ultra intéressant de le faire. Ne vendez jamais vos objets. Vous faites, si vous ne savez plus quoi faire d'un objet, random evolution jusqu'au niveau 5. Enfin, jusqu'à 5 étoiles. Et à 5 étoiles, si vous ne savez pas quoi faire d'un objet, vous vous en servez pour améliorer un autre objet. Voilà. Donc, là, on a à peu près fait le tour. Non, je n'ai pas parlé des chain skills avec les héros. Donc, vos héros peuvent faire ce qu'on appelle les chain skills. Les chain skills, ça va être une attaque. C'est votre attaque spéciale, en gros. Qui va mettre l'ennemi dans un état particulier. Donc, soit injured, soit donned, ou soit airborne. Il faut savoir qu'une fois que l'ennemi est mis dans un état, vous pouvez donc déclencher le chain skill. Par exemple, pour Arabel, il faut qu'il soit en injured. C'est écrit ici. Et quand le chain skill va être déclenché, il va faire passer l'ennemi de injured à donned, ici. Donc, il faut ensuite que vous ayez un héros qui puisse faire passer de donned à quelque chose d'autre pour enchaîner. Donc, par exemple, là, c'est airborne, je ne peux pas. Elle, elle peut... Karina, elle peut faire passer de donned à injured. Donc, moi, là, mon équipe actuelle, c'est Arabel, Lupina, Karina et Lan. Donc, ça me permet de faire... Donc, j'attaque, je lance avec Arabel. Arabel va faire passer l'ennemi de injured à donned. Puis, Karina va faire passer de donned à injured. Lupina va faire passer de injured à nouveau à airborne. Et c'est Lan qui va finir de airborne à injured. Donc, je peux essayer de vous faire une petite démo. Alors, je n'ai pas assez d'énergie. Je vais en acheter... Je ne sais pas ici. On va faire une démo où, par contre. Ah, je sais. On va faire une démo sur... Bref, sur... Sur le mannequin d'entraînement. Donc, je vais acheter, allez, 50 stamina. Ah, il y a un point que je n'ai pas abordé. Les purple coins. Les purple coins dans le shop. Donc, c'est les petites pièces que vous ramassez dans les niveaux d'aventure. Chaque monde a son type de purple coin. Je vous conseille de les dépenser en priorité, mais vraiment priorité absolue, sur les coffee grinders. C'est ça, les coffee grinders. Tous les 5 coffee grinders, vous pouvez... Donc, vous allez avoir un petit grain de café qui va apparaître ici. Et ça va vous permettre d'augmenter votre total d'énergie de café de 1. Et aussi de le remplir entièrement. De vous redonner la quantité totale. Donc, ça fait des régènes. C'est pas trop cher. Et ça vous permet d'augmenter le total. Donc, très intéressant. C'est une grande priorité. J'aurais pu en vous profiter pour vous montrer les mille et les tickets. Donc, ça, c'est les tickets que vous obtenez à chaque invocation d'armes ou de héros. Et donc, comme vous le voyez, tous les 300, vous pouvez choisir le héros que vous souhaitez. Et l'arme aussi que vous souhaitez. Donc, c'est que les armes exclusives et les héros exclus. Voilà, il ne faut pas hésiter. Ensuite, au niveau du... Voilà, je voulais vous montrer le chain skill. Alors, le chain skill... Hop... On va aller dans la guilde. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la guilde France. Donc, là, pour l'instant, on n'est que quatre. Il y a deux personnes qu'on rejoint aujourd'hui. Étant donné que le jeu n'est pas encore officiellement dispo en France. Dès qu'il sera dispo, j'espère que ça va vite se remplir. Et qu'on pourra faire le nécessaire. Donc, la guilde France, voilà. C'est écrit simplement France. On est quatre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, alors, le chain skill. Donc, ça, c'est le mannequin d'entraînement. Donc, ça vous permet d'un petit peu tester comment vous tapez. Donc, au niveau du mannequin d'entraînement, le chain skill. Je lance le combat. Vous allez voir. Je vais tout de suite le lancer. Donc, ça se lance. Voilà. Vous appuyez ici. Et là, vous pouvez choisir un personnage. Et vous allez voir. Quand c'est bien réglé, vous pouvez enchaîner les quatre d'un coup. Et là, je ne peux plus le faire. Là, ils sont tout bonnes. Mais enchaîner les quatre, ça vous permet de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Là, vous le voyez, j'ai fait un million quatre. Mon record actuel, il est à un million huit cent soixante-et-un mille. Et vous allez voir que ce n'est pas trop mal. Je suis neuvième sur le serveur Europe. Donc, on peut mieux faire. Le meilleur, il est à combien ? Deux millions sept. Et sur le serveur nord-américain, quand j'ai arrêté, je crois qu'ils étaient à plus de quatre millions. Donc, un million huit, c'est plutôt correct. Voilà. Donc, les chain skills sont très importants. Ça vous permet d'enchaîner les dégâts. Peut-être de vous faire passer certains boss que vous n'y arrivez pas d'habitude. Étant donné que le boss va rester KO, entre guillemets, il ne va rien faire pendant un petit moment. Donc, vraiment, essayez d'optimiser ça, de faire des personnes qui peuvent enchaîner les chain skills. Ensuite, voilà, on a à peu près fait le tour. Quand vous êtes dans une guild, faites absolument les raids. Même si vous ne faites pas beaucoup de dégâts, ce n'est pas grave. Là, vous voyez, notre guild est l'huitième Europe. Pourtant, on n'est que quatre. C'est moi qui fais beaucoup de dégâts pour l'instant. Mais voilà, j'aimerais que d'autres rejoignent ma guild pour essayer de coller au cul des plus grosses guildes du serveur Europe. Sachant qu'on s'est bien rattrapé. Il va falloir s'activer, on va dire. Mais voilà, participez, même si vous ne faites pas beaucoup de dégâts, si vous participez tous les jours, c'est toujours un petit peu de plus pour la guild. C'est hyper important. Peu importe la guild où vous êtes, c'est hyper important. Pareil, pour le colisée et puis l'arène, participez tous les jours. C'est des gemmes gratuites. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, le colisée, le colossal, comme ils disent. Voilà, c'est... Donc, en fonction de votre classement, là, actuellement, je suis 17e Europe. Et ça me rapporte... Je suis dans le top 100, ça me rapporte 2500 par semaine. 2500 gemmes, c'est pas négligeable. C'est quasiment 10 tirages. L'arène, c'est la même chose. L'arène, si vous êtes dans le top 100, ça va être 2500 gemmes. Là, je suis... Actuellement, je ne suis pas classé, parce que la saison redémarre aujourd'hui. Je vais jouer ce soir. Mais j'ai 300 points, donc je démarre d'office dans le top 10. Je suis dans le top 10 tout de suite. Donc, faites-le. Là, c'est encore 2500. Je prends 5000 gemmes par semaine. Voilà, c'est ça. Donc, vous, en fonction de votre niveau, vous gagnerez sûrement moins. Mais même si c'est que 1000 gemmes ou 1500 gemmes par semaine, c'est 1500 gemmes par semaine à ne pas faire grand-chose, au final. Donc, très important. N'hésitez pas à le faire. Ensuite, on a à peu près fait le tour. La tower, vous la ferez au fur et à mesure, en suivant les Beginners' Mission, les chapitres, tower, arènes, puis les rifts. Pensez à faire les donjons d'éveil, les Awakening Dungeons. Tous les jours. Vous pouvez faire 3 runes par jour. Donc, faites-le tous les jours. C'est plutôt... Ça vous rapporte... C'est le seul endroit, hormis les missions, les récompenses de missions. C'est le seul endroit où vous pouvez avoir les... Les pierres d'éveil. D'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué les pierres d'éveil. On peut aller voir un petit peu. Donc, les pierres d'éveil, très important. Ça, pareil, c'est à utiliser uniquement sur les héros que vous allez jouer à un moment. Donc, les pierres d'éveil, voilà, vous permettent de débloquer ici des petites cases qui augmentent, par exemple, sur cette petite case, 0,4% d'attaque en plus. Sachant qu'au final, ça finit par coûter très cher. Là, il m'en faut 9 pour débloquer cette case. 9 petites, 6 moyennes et 3 grandes, et puis plus de 2400 d'or. Et là, il en faut des spéciales. Donc, 4 Dreamstone, 4 low, mid, 3 mid et 2 hide. Et il y a plus cher. Là, on n'est pas encore au max. Les plus chers, ça va être... On va commencer à taper, là. Non. Oui, je veux débloquer ça. Je ne l'ai pas débloqué encore. C'est là-haut. Voilà, là-haut, celui-ci, 120 000 pièces d'or. Puis 12 légendariés Wicked Stone. Désolé pour mon anglais. Donc, ça coûte extrêmement cher. Donc, voilà, à faire uniquement sur les persos. Vous comptez jouer très, très, très longtemps. Donc, on a fait à peu près le tour. Je pense à... Donc, un peu... Il faut un peu les quêtes. Oui, on a fait le tour. Donc, comme je vous disais, suivez principalement les Beginner Mission. Et puis, voilà. Focalisez-vous pas trop sur les héros exclusifs. Si vous arrivez à en avoir un très bien, le plus important, ça reste les armes. Donc, voilà. Si, je peux faire un petit tour sur les équipements que je n'ai pas fait. C'est un peu en bordel, mon truc. Je fais ça un peu à l'arrache. Mais, voilà, c'est des petits guides. Les équipements, donc, ces équipements-là, ce que je pourrais conseiller, c'est d'essayer de suivre au max, au niveau des stats, là, des objets, les stats que ça vous donne. Au max, les stats qu'ont vos personnages à la base. Quand vous regardez ici, c'est un perso. Si vous voyez qu'il a beaucoup de défense et beaucoup de HP, mais pas beaucoup d'attaque, eh bien, vous favorisez plutôt HP et défense. En général, les tanks, de toute façon, ça va être simple. Les tanks, ça va être défense HP. Les DPS, un petit peu d'attaque, un petit peu de défense. Les healers du heal, du heal et de la défense, ce que je mets, sauf pour Karina, d'ailleurs. Je suis dessus, c'est parfait. Qui est le healer particulier, parce que c'est un healer qui n'a pas de stats de heal. Si vous regardez ici, il n'y a que DPS et Tognes. Si je prends les autres heals, ils ont en plus une case heal. Un score de heal. Karina a la particularité de healer en fonction de ses dommages. Donc, elle, par exemple, la équipée, ça va être principalement un petit peu de défense, mais beaucoup d'attaque. Plus elle a fait de dégâts, plus elle heal. Donc, il va falloir qu'elle fasse vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts pour vous healer correctement. Donc, comme je disais, monoteam, dans le sens où, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, les parties buff. Comme vous pouvez le voir, là, en dessous, ici, il a un parti, il y a marqué partie suivi de quelque chose. Donc là, c'est Dark Attaque plus 28%. Ça, ça s'applique à toute l'équipe. Donc, toute l'équipe a plus 28% d'attaque si c'est l'attaque Dark. Par exemple, lui, c'est un basique, ça ne s'applique pas sur lui. Mais lui, il va avoir un parti HP plus 20%. Ça, ça va s'appliquer à tout le monde, à toute l'équipe. Donc, voilà, il faut bien combiner. Donc là, on a... Enfin, l'équipe, je ne peux pas l'avoir comme ça, mais donc, j'ai plus 28% de Dark Attaque, plus 20% de HP, plus 6,5% de chances de critique. Et elle, elle va mettre plus 3% d'HP récupérée quand on tue un ennemi. Donc, elle, son bonus, il est bof. Mais elle a plus 15% aussi de Dark Attaque. Donc, très intéressant dans le sens où j'ai une team Dark. Il n'y a que lui qui est en basique et je vais bientôt le remplacer par un personnage Dark pour maximiser justement les effets de ce genre de bonus. Le Dark Attaque va s'appliquer, c'est une chose qui va être intéressante aussi, va s'appliquer sur l'arme. Si votre héros est un héros Dark, mais qu'il met une arme Light, ou une arme Feu, ou une arme Water, ou autre, eh bien, l'élément final de votre héros sera celui de l'arme. Donc, si vous avez un héros Light et que vous lui mettez une arme Dark, le Dark Attaque bonus va s'appliquer dessus, malgré tout. Voilà, donc, ça peut être bon à savoir. Donc, voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a... Après, s'il va y avoir les... les Mirror Rift, quand vous allez terminer le monde 5, qui vont vous permettre de débloquer des objets, des équipements assez puissants pour les héros de chaque type. Donc, là, c'est basique. Vous voyez, basic type, là. Mais c'est assez compliqué. C'est assez dur. Je n'ai pas encore réussi à en obtenir. Et la Even Old Tower, qui est la suite de la tour, en fait. Avec des objets beaucoup plus intéressants, mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Voilà. Donc, ça paraît, je ne me suis pas encore penché. J'ai essayé un petit peu sur le serveur américain, mais là, pour l'instant, je farm pour améliorer mes persos, pour rester dans le top au niveau du Colisée et puis de l'arène. Voilà, on a fait le tour. Donc, j'espère que ce n'était pas trop brouillon, que les conseils vont vous aider un petit peu. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, dites-le en commentaire. Si vous avez besoin d'infos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Puis, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur Guardian Tales. Un jeu super, que je vous conseille grandement. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bon jeu, et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada